bon ensuite je vais créer un style de paragraphe donc en ayant le curseur qui clignote n'importe où dans ce titre je vais dans le menu de la palette style de paragraphe demander de faire un nouveau style de paragraphe et je vais l'appeler titre de premier niveau je vais m'arranger pour ne pas avoir de parentage de paragraphe donc ici là où il est indiqué d'après body j'indique d'après aucun style mais oui ça indique d'après body parce que j'ai démarré la création du titre au départ d'un paragraphe qui avait le style body mais je ne fais je vais pas faire le parentage de style ici donc d'après aucun style qu'est ce qu'il faut changer ici et bien tout a été prélevé dans le texte et ça a peuplé les choses ici les réglages 26 points par exemple couleur rouge etc bon bah il suffit de cliquer sur ok et votre style de paragraphe est fait il faut pas oublier d'appliquer le style qui vient d'être créé l'appliquer au texte qui a servi à le créer donc c'est titre de premier niveau voilà bon ben on va rapidement aller faire deux autres titres de premier niveau dans le document donc vous allez plus loin et vous vous mettez au début d'un paragraphe vous tapez le titre de deuxième niveau retour chariot et vous appliquez le style titre de premier niveau c'est bien ça que j'avais dit un titre de premier niveau à ce à ce paragraphe et encore un autre sur une page plus loin voilà voilà ok j'ai trois titres de premier niveau c'est parfait parce que il nous les faut pour pouvoir faire notre table des matières après pour voir comment fonctionne la création d'une table des matières automatisée dans in design les titres sont un peu moche c'est pas grave on va régler ça après l'essentiel c'est que les paragraphes soient là et que ça se voit qu'ils utilisent le style